Bonjour Nicolas, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Nicolas Lemoynier qui a fondé RunEcoTeam, au passage qui est mon ostéopathe qui me suivait en tant que sportif de haut niveau. Et Nicolas a un projet qui est super inspirant, l'association RunEcoTeam, je pense que vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Enfin bref, Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus de ce projet ? En fait, RunEcoTeam c'est parti d'un groupe Facebook et en fait on court et on ramasse un déchet au minimum à chaque sortie running. Et le but c'est que ça se multiplie, ce message se multiplie et qu'il prenne beaucoup d'ampleur et qu'on arrive à nettoyer la planète en faisant du sport. Waouh, mais c'est un truc de dingue justement, tu dis le but c'est que ça se multiplie, mais depuis cette dernière année, ces deux dernières années, à quelle vitesse ça se multiplie ? Ben ça a pris pas mal d'ampleur, au bout de 7 mois, il y a Marc Zuckerberg qui nous a contacté parce qu'il trouvait l'initiative plutôt cool, parce qu'on protégeait l'environnement et en même temps on faisait du sport, donc ça a allié deux sentiments positifs. Et donc du coup, on a fait un film avec Facebook et c'est lui qui l'a mis en ligne, il l'a partagé sur les réseaux sociaux et là ça a un peu. Et selon toi, c'est quoi justement le secret pour qu'un projet prenne cette ampleur-là en fait ? Ben c'est toujours y croire, toujours être motivé, même si moi il y a plein de fois où je cours tout seul, mais c'est parce que je pense que même mon action tout seul, elle a de l'impact et que si une autre personne fait la même chose, avec cette même envie, elle aura de l'impact et si on se multiplie avec nos petites sorties tous ensemble, et ben on aura un énorme impact et il faut toujours 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 y croire. Et quand tu dis ça, moi je vois souvent, j'accompagne des personnes et des fois elles disent, ouais tout seul on peut rien changer. Et justement toi, c'est ce que tu démontres, c'est que chaque personne justement a son pouvoir individuel et faire son action, même qu'elle ne va pas changer le monde, mais justement, multiplier par plein d'actions, on peut changer en fait. On a tous des moyens différents de pouvoir multiplier nos actions. Moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, pour que ce message-là soit diffusé un maximum. Après, on peut utiliser plein d'autres choses pour multiplier notre initiative et du coup, tant qu'on est convaincu, après, diffuser le message, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et toi justement, tu dis convaincu et dans ça, c'est convaincu de quoi ? Enfin, c'est quoi ton intention avec René Co-Team ? À la base, en fait, je me suis mis à courir parce que ma femme était tombée enceinte, du coup, je voulais perdre du poids. Et au fur et à mesure de mes sorties running, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de déchets. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas lier ma passion du coup pour le running maintenant où je cours 5 fois par semaine et en même temps de faire juste ce geste simple qui ne me prend pas beaucoup d'énergie pour nettoyer l'environnement. Et donc, c'est venu de là et puis après, cette idée, elle s'est développée, elle s'est transformée en association et en événements sportifs, en plein de choses. Et qu'est-ce qui te motive à nettoyer l'environnement ? C'est surtout de voir qu'il y a beaucoup de déchets dans la nature. Et qu'est-ce qui me motive ? C'est forcément le fait d'être devenu papa. Ça change beaucoup de choses dans la tête, cette responsabilité par rapport à l'éducation de mon fils, par rapport à ce qu'on va leur laisser aux générations futures. Et autant leur laisser non seulement une belle trace de ce qu'on peut personnellement, et puis autant leur laisser un environnement le plus propre qu'il soit. C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai eu quelques fois déjà ce discours de finalement l'énergie, elle n'est pas que pour nous, mais elle est aussi pour les autres. Complètement. Et notamment les générations futures. C'est ça. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de personnes qui courent tout seules. Et lors d'événements ponctuels, dans des petites villes, dans des grandes villes, on organise des événements. Et du coup, les gens se retrouvent à 10, 15, 100, 200. Et en fait, c'est toujours intéressant de voir les échanges lors de ces événements. Parce que les gens, ils partagent leur expérience, ils partagent leur motivation, ils partagent leur déchet insolite. Et en fait, c'est là où on voit qu'après ces événements-là, il y a un rebond d'interaction après sur notre groupe Facebook. Et parce qu'il y a eu de l'énergie positive qui s'est construite et partagée en fait. Et ça te fait quoi justement aujourd'hui de voir toute cette énergie positive qui se construit et qui se partage autour du mouvement Renéco Team ? Moi, mon activité, je suis ostéopathe. Et Renéco Team, c'est une association. Une association, forcément, ça prend beaucoup de temps. Mais comme on peut le voir, ce temps-là qu'on voue tous, tous les bénévoles qu'on voue à Renéco Team, notre rémunération, entre guillemets, c'est de voir des gens plein de bonheur, plein de sourire et parfois même intrigués de voir tout ce qu'on peut ramasser à une cinquantaine et voir le tas de déchets à l'issue de la sortie. Et c'est ça en fait. C'est le plaisir de voir des étoiles dans les yeux. Très souvent, il y a un papa qui amène son fils et son neveu aux sorties à Nantes et à chaque fois, ils sont hyper contents. Ils ont entre 13 et 15 ans, les deux. Et à chaque fois, ils sont hyper contents d'avoir participé à ça parce qu'en plus, ils courent et en plus, ils ramassent des déchets. Ils apprêtent des choses et c'est ça en fait. L'objectif, c'est de voir des gens heureux en nettoyant la planète. C'est ça. Donc là, il y a des jeunes qui peuvent se sentir utiles, mais de rien, plutôt que de jeter la canette par terre. Complètement. Ils se sentent responsables. Et puis, c'est vrai que quand on est ado, se sentir responsable, d'être fier de quelque chose, parfois, ça peut être un peu compliqué dans notre parcours de vie, des choses comme ça. Et d'avoir cette responsabilité de le faire et en plus de le répéter, de transmettre ce message-là quand on est ado ou même un peu plus vieux, pour moi, je pense que ça peut donner un objectif à des gens et c'est ça qui peut être intéressant. Et derrière René Cotim et tout ce que tu transmets, c'est quoi ton rêve de René Cotim dans les 10 prochaines années ? Le rêve, c'est qu'il y ait des ambassadeurs dans tous les pays où on a des membres et dans toutes les villes de ces mêmes pays et qu'on organise, je ne sais pas, 150 événements par jour, entre guillemets. Des événements, c'est des sorties où les gens peuvent être de 10 à 100 et que, en fait, finalement, ça devient un mouvement, entre guillemets, citoyen mondial et que les gens prennent du plaisir à faire du sport, non seulement pour leur santé, pour leur psychie et puis, en même temps, pour le terrain, pour la nature et que ça ne devienne pas... Alors, je ne dirais pas une mode parce que ça fait un peu péjoratif, mais vraiment une conviction que l'écologie, ça peut être positif et pas que pointer du doigt des gens qui sont de pollueurs, des choses comme ça. Parce que nous, ce n'est pas notre objectif de dire que, oui, il y a des gens qui polluent, des gens qui ne polluent pas. Notre objectif, c'est... Moi, je cours, je ramasse des déchets. Il y a des gens qui nous voient en train de ramasser des déchets. Si ça peut leur transmettre un message sans qu'on leur ait parlé forcément, juste nous apercevoir en train de faire ça et de se dire, tiens, je ferai attention à ne pas en jeter. C'est ça, en fait, la positivité du positif, du message. Au final, il y a des déchets et de ce que je comprends, René Cotty ne juge pas les gens qui jettent. Complètement. Ils font ce que je veux, mais vous, vous êtes là et vous faites votre responsabilité de ramasser. Si ça les inspire, tant mieux. Comme quand on voit, par exemple, quelqu'un réussir, on peut ne pas le connaître du tout et ne même pas avoir à interagir avec cette personne-là. Mais le fait de voir quelqu'un réussir, ça nous donne envie de réussir. Le fait de voir quelqu'un courir et ramasser des déchets, on se dit, tiens, moi aussi, je pourrais courir. En même temps, je pourrais aussi ramasser des déchets. Tiens, je vais mieux mettre. Et si on peut arriver à être présent partout sur toute la Terre et qu'il y ait plein de gens qui nous voient en train de faire ça, ben là, hop, ça fait des émules, des émules, des émules et là, ça serait énorme. Il y aura une planète propre. Voilà. Alors, enfin, avant de terminer, s'il y avait une personne qui a un rêve comme ça et il n'ose pas passer à l'action, que ce soit pour monter une association, une entreprise, et parce qu'il a peur, je ne sais pas, d'être jugé ou de regarder les autres, tu pourrais lui dire quoi pour justement l'inspirer à sortir de sa zone de confort ? Pour sortir de sa zone de confort ? Oui, et pour se dire, j'ai envie de monter une assaut, moi aussi, pour aider n'importe quelle cause ou une entreprise. Mais il n'ose pas parce qu'il a des peurs. Alors déjà, une idée, il ne faut pas chercher une idée. D'accord. L'idée, pour moi, elle vient à soi, dans notre vie. Il y a des moments dans notre vie où on a des zones charnières et de là, nous viennent certaines idées. Et très souvent, pour avoir échangé avec Mark Zuckerberg d'ailleurs, lui, Facebook, c'est né en fait, pendant ses études, il s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on puisse interagir entre les gens de ma faculté, et en l'occurrence, à Harvard. Et donc, du coup, hop, après, ça a progressé parce que c'est venu comme ça naturellement. Donc déjà, une fois qu'on a notre idée naturellement et ensuite, après, puiser dans ses ressources et se dire, c'est que du positif, même les obstacles. Si c'est là, même les obstacles, c'est que du positif. C'est que pour nous faire progresser encore plus. Et après, quand on a une réussite dans notre objectif, c'est encore une médaille de plus. Et nous, nos médailles chez Renéco Team, c'est des canines de coca, des paquets de cigarettes. Et en fait, après, on avance, on avance, on avance, et au final, en agissant comme ça, on n'a jamais atteint notre but final parce qu'on est toujours satisfait, on en veut encore plus, et on est toujours satisfait et c'est une émulsion. D'accord. Donc là, la satisfaction, si je t'entends et si je te comprends, elle n'est pas dans le but final, mais elle est dans le chemin, finalement ? C'est ça. C'est ça. Parcourir son chemin, être toujours convaincu de l'idée, et pour être convaincu de l'idée, il faut qu'elle soit partie intégrante de notre vie, je pense, comme un entrepreneur. Un entrepreneur, il est capable de faire 70, 80 heures par semaine parce qu'il croit en son entreprise et pas parce qu'il a cherché je vais faire une entreprise parce que je veux me faire de l'argent et du coup, il faut que je trouve une idée pour ça. Non, ce n'est pas ça. C'est tiens, en ce moment, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de tel service, j'aurais besoin de telle entreprise. Tiens, c'est une bonne idée. Hop, tiens, je devrais le faire. Hop, je la monte, je suis convaincu, je suis plein de motivation et voilà, à partir du moment où on est convaincu d'une idée, que ce soit associatif, une idée, défendre une cause, une entreprise, je pense qu'on est capable de déplacer des noms, même, alors je ne dis pas de déplacer des montagnes mais de les grimper, c'est ça. Ok, super Nicolas, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver Bruno Ketim ? Sur Facebook, Run, Eco, Team, un run, un déchet. Voilà, et vous pouvez même commander votre t-shirt, c'est ça ? Ouais, en fait, tous les t-shirts pour courir avec la Run Eco Team, en fait, le t-shirt et le sac, en fait, vous avez la vidéo explicative, c'est gratuit, vous nous envoyez une lettre timbrée à 4 à votre adresse, timbrée avec 4 timbres et on vous envoie le t-shirt et le sac pour courir pour la planète, pour un monde plus propre avec un sac réutilisable. Super, merci beaucoup Nicolas, merci, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous aussi si vous avez des projets, des rêves, allez-y, lancez-vous et la satisfaction de ce que j'ai entendu sur le chemin et non pas l'objectif final. Donc voilà, sinon, partagez cette vidéo, commentez, dites-nous ce que vous en pensez de ça, de courir pour un monde plus propre et pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.